Hey ! Salut tout le monde ! Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous bien ? Salut mon petit Valou, bien le bonsoir ! Bon, comme le titre l'indique, ça fait tout juste un an. Tout juste un an, je publiais ma première vidéo sur la chaîne GameLock RRC sur Youtube. On se retrouve un an plus tard, on est à moitié sur Twitch, à moitié sur Youtube, on va regarder un petit peu les chiffres d'ailleurs tout à l'heure. On va parler un petit peu des chiffres, justement, pour refaire un petit récap de ce qui s'est passé un petit peu cette année. Ça devrait être sympa, les chiffres sont sympatoches, j'aime bien, comme on dit. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un petit peu de job. Sûrement certaines personnes me rejoindront pendant le live, on verra. On verra un petit peu. On va commencer par quoi ? On ne va pas commencer par les chiffres, on parlera chiffres tout à l'heure. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Oui, il y a peut-être du Capitaine qui nous rejoindra, il y a peut-être du Choco, je ne sais pas, on verra. Ce sera la surprise, là ils étaient occupés, ils étaient en DMZ. Donc on verra s'ils nous rejoignent ou pas après. En tout cas, ils sont les bienvenus. En attendant, qu'est-ce qu'on a à faire ? Aujourd'hui on a pas mal de petites choses à faire, parce que le dernier épisode, évidemment, on va aller regarder l'état des champs. Mais on avait tout récolté. Voilà, on avait même, j'ai même labouré un petit peu encore hier, je suis en champ numéro 11. Il faut labourer le 11, le 12, le 17 et le 16, ainsi que le 23, il faut tout labourer d'ailleurs. Donc on verra si on a du renfort qui arrive. Il va falloir évidemment nourrir les cochons, on va commencer comme ça d'ailleurs, on va commencer par là en attendant. Et puis, comme le compte n'est vraiment pas jojo, on va essayer de vendre un petit peu de matos, histoire de rentrer un petit peu d'argent. En attendant la prochaine tournée de cochons. Et comment ça va du coup, Mkhioru ? Alors, je voulais vous faire voir un truc aussi. Dans les petites stabus modés que nous avions, donc la Selfmade Pigsy, donc on n'a quasiment rien consommé en une journée. Vous voyez la différence ? Ça, c'est pas rempli, ça je viens de le remplir. Donc on a consommé 910 de nourriture pour 24 bêtes. Et ça, c'est la stabu de base, qui était théoriquement quasiment pleine. C'est pas la même conso, hein. Donc on verra ça tout à l'heure, on va re-remplir déjà nos trois stabus de base. Bah de base, nos trois stabus modés. Même pas, même pas vu. Je vais pas toucher. Ils pensent que j'ai touché, mais je vais pas toucher. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. J'ai même l'impression que ça sature un petit peu. On va peut-être baisser un tout petit chouïa le son. Alors... Bon, là, c'est alors... Je vais où ? N'importe quoi. Hop là, c'est par là. Alors je comptais aussi peut-être ajouter une... La deuxième usine de bouffe pour les animaux, pour les cochons. Qui fait pas tout à fait le même mélange que celle-là. Donc on verra. C'est une option à réfléchir. Parce que bon, on a une stabu... Les stabus modés, là, qu'on le toit bleu, la consomme rien. Par contre, la stabu d'origine qui est là-bas au fond, apparemment, c'est pas tout à fait la même. Bon, tout est plein. Du moins pour les trois modés, c'est plein. Enfin, on va les remplir, du coup. La stabu de base. Yep. Alors, entendu qu'il y a eu du monde qui avait dû arriver, je pense. Kix et Tidon qui est arrivés sur... C'est Marshall. C'est Marshall qui nous rejoint en premier. Ça tombe bien, c'est du taf. Bonsoir, là. Il va y avoir du boulot dans tout. Après, il va y avoir le choix. Il va y avoir de la livraison. Il va y avoir... Alors, qui c'est le deuxième ? C'est Captain, le deuxième qui arrive. Bonsoir, Captain. Bonsoir. Comment ça va-t-il ? Bah, ça va. C'est les un an, ça fait du bien. C'est du plaisir. Je peux parler fort, c'est cool. Ouais, s'il y a plus de bordel derrière toi que dans ta chambre, c'est ça ? Quoi ? Il y a plus de... Il y a plus de bas. Il y en a plus de personnes chez eux. Il y en a plus de personnes chez eux. Ils ont en fait, vu que... Ils sont tous bourrés. Ils sont tous bourrés, ils sont déjà tous couchés. Il y a personne qui dort là. Je ne peux pas parler fort, tu vois, pour une fois. Ça fait plaisir. La synchro de Choco, elle est plus rapide que celle de Marshall. C'est un truc de ouf. Mais il est où d'ailleurs, Choco ? Choco, il est... Il n'était pas dans le bon chat de Choco. Il faut rester sur l'autre. Je crois qu'il est toujours ici, dans l'autre. Elle a bloqué ? Elle a bloqué Choco ? Au pire, je peux le basculer, mais... Il faut que tu le mettes en méchant, parce que je n'ai pas de droit. Je ne peux rien faire. Ah, première visite, c'est vrai. Alors, attends. Hop, hop, hop. Poc. Merci. Voilà, monsieur. Alors... Je viens d'ouvrir les cochons en attendant. Et c'est ce que j'expliquais il y a deux secondes. Les trois stabus modés qu'ont le toit bleu ne consomment rien. Et la stabu d'origine assure qu'on somme, attention, quoi. Si vous voulez faire des cochons à pas trop cher, prenez les stabus avec le toit bleu. Et bienvenue, Choco ! Hello, hello, bonsoir à tous. Bonsoir, tout seul. Alors, que je reprenne un petit peu. On en est où ? On en est... Ah, il y a des nouveaux sur le chat. Salut, Toto. Salut, Toto. Attends, c'est quoi ? Kydrilik. Si je ne dis pas de bêtises. Reprends-moi si je me suis trompé dans la prononciation. Mais bienvenue, Kydrilik. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Nouveau, bienvenue. Ah, du coup, hop. Alors, on va juste regarder déjà. Mite fait, les animaux. Si tout est bon. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Qu'est-ce que tu as remis comme mode ? J'ai mis que dalle. J'ai mis que dalle. Alors, placez le type. Ah, il t'a juste mis les... D'accord, ok. J'ai pas mis grand-chose. Alors, on doit toujours 105 000 euros à la banque. On est sur le mois de novembre. Oui, mon argent. Novembre, novembre, novembre. Va falloir aller... Va falloir attendre encore un petit peu. Parce que c'est pas les meilleurs prix. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'ailleurs, sur ce mois-ci ? Je crois qu'il n'y a que dalle à faire au mois de novembre. Tout est... On va passer tout de suite à décembre. Les cochons sont nourris. Si ça ne dérange personne. Et puis, au mois de décembre, on va s'éclater. Parce qu'il va falloir ramasser des pierres. Va falloir finir de... Non, je vais la louer, je vais la louer. T'es fou, on va pas acheter une machine. On va juste la louer. On va s'en servir une fois dans le jeu. Il ne faut pas déconner. Non, non, on va s'en servir qu'une seule fois. Donc, voilà. Restons corrects. Ah, Cédric. D'accord. D'accord. Cédric, comme tu veux. C'est toi qui choise. Encore un Cédric. En tout cas. Oui, c'est vrai. Du coup, je ne vais peut-être pas t'appeler Cédric. Parce que ça fera trois Cédric, du coup, et on va se perdre. On va se perdre. On va le faire qui ? Parce qu'on a Cédric Jans. On a un Cédric 2 qui est arrivé il y a quelques jours sur la chaîne aussi, qui est très sympa. Du coup, Kid, ça va être bien. Justement. Ok. Kid. On va essayer de rester dans un personnage qui s'appelle comme ça. Oh, bah tiens, il se met à neiger, tiens. Oh, cette météo, toi. Il fait bien sur l'impression de... Il est 9h, il fait nuit, t'es. Vive la Suisse. Alors. Oh, un Suisse. Oh, cool. Bienvenue. Ça, ça semble. Hop, ça fera pas de Suisse. Ah, bah, du coup, attends, pour annoncer la couleur, mon petit Grimlock. Ah, mais attends, parce que... Il y a Cédric... Mais attends, le Cédric qui est arrivé il y a deux jours... Il est... Ah non, il est belge, je crois. Il est, ouais, il est wallon. Il est wallon. Il est wallon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est wallon. Alors, attends. Donc, on a un Cédric... On a un Cédric français. On a un Cédric suisse et on a un Cédric belge. Impeccable. Et du coup, tu nous mets un 700 A pour 1 pendant ce temps-là en Suisse. Ça y est, ça commence. Allez, on se met un petit pendant ce temps-là en Suisse. pour la Suisse. Allez. Voilà. Vive la Suisse. Vive nous. Vive nous. Ceux qui n'ont pas compris, Captain est Suisse aussi. Oui. Ah bon ? Ah bon ? Tu savais pas ? Ah bon ? Tu savais pas, une fois ? Ah ouais, tu savais pas ? Ah bah les culottes. T'étais pas au courant, une fois ? Une fois. Et une fois. Ah putain, ça se met... Putain, la mise à jour, là. Commencez pas, les gars. Ah, la mise à jour. Du coup, je sais même plus ce qu'il faut faire. Ouais, alors... Putain, on y voit que dalle. C'est une horreur. Qui est chaud pour de la laboure ? C'est les cailloux. Attends, je vais le faire dans l'ordre des trucs... Alors, il va y avoir laboure. Vous battez pas. Il va y avoir laboure. Il va y avoir cailloux. Il va y avoir livraison de grains, de surplus de grains. Donc il va y avoir deux ou trois allers-retours à faire avec les remorques. Et normalement, je pense qu'après, ça sera un peu tout. C'est qui qui est dans... C'est qui qui laboure, là, déjà ? Je vois que le tracteur tourne, mais je vois pas les noms. C'est moi. C'est toi, déjà, qui es dans le 11. OK. Du coup, Choco, punition, c'est toi qui fais les cailloux. Allez, la machine à cailloux, ça vaut combien en location ? Ça va nous piquer le cul. Vous n'avez pas assez d'argent. Voilà, déjà, ça commence... Tout de suite, c'est insultant. Vous n'avez pas assez d'argent. Tu sais, ça te dit même pas combien ça va te coûter. Mais rentre-toi, t'as pas assez d'argent. Vas-y. T'as pas assez de thunes, quoi. C'est ça. Bon, je viens de rajouter 5 000 au budget. Est-ce que ça va suffire ? Non, c'est pas énormément. Non, c'est pas énormément. Ah, si, ça suffit. Ah, mais attends, 3 200. J'avais 4 000 tout à l'heure sous ma gueule. Alors, location. Alors, je suis sympa, j'ai pris la version 9,50 m. Il faut 170 chevaux. Donc, en gros, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre Valtra. Même le Deutz, tu peux. Mais prends peut-être plutôt le Valtra. Je sais pas. Comme tu le sens. Comme tu le sens. Niveau livraison. Alors, livraison. Il va y avoir le colza. Le colza livré. Pourquoi ? Pour une synchro ? Ouais. Bah, vas-y. Donc là, si vous avez envie d'aller aux toilettes, boire un café, dormir un petit peu, voilà, recharger votre téléphone, mater un petit film, allez-y. Ah, on y va, c'est rapide ce soir. Ça va, ça va. Le mec va avoir une série X dans quelques heures, c'est bon. On va avoir quelques minutes même de régions. Parce qu'en Suisse, ils sont décalés. Ouais, non, ils ont un décalage horaire en Suisse de 24 heures, c'est horrible. Ils sont sur Greenwich, mais sur le Greenwich de demain. Tu vois, ils ont pas le même horaire que nous, en fait. Ils ont toujours été en avance, les Suisses, de toute façon. Alors, on va avoir le colza à livrer. Tu vois, nous, les Rolex, c'est toujours en avance. C'est ça. Tu vois, c'est bon, toi. Ils ont des vaches violettes. Non, mais ça, c'est 1000K, d'accord ? Je suis pas sûr que ce soit Suisse, 1000K, je crois que c'était France. Je crois que c'est français. Je ne sais pas. Pourquoi t'as du rigolard avec tes maroilles ? Commerce de crocs. Tu as un rigolard, Marshall ? Ah bah tiens, qui c'est qui se fait la livraison, du coup ? Bah ça va, c'est pas loin. Fou, laser. Une discothèque. Ah bah c'est moi qui m'y colle, pas de problème. Je vais prendre quel tracteur, du coup ? Non, mais j'ai jamais. Ok, je vais ramasser des cailloux, alors. Ah non, c'est déjà choco. Ah bah ok, alors moi, je fais rien. Ah si, va remettre un coup de nourriture au cochon. Bah ouais, je vais livrer les cochons. Les cochons ? Bon. Écoute, t'es arrivé en 2000. Si tu veux, tu fais la livraison du colza. Non, je vais m'occuper des cochons. Ah ouais, t'en fais pas mieux. Alors. T'inquiète pas, on va pas te la vivre en place. Et t'enviens pas partout. Bon, classe. Mais non. Tu me connais. Ah mais je sais ce qu'il va pouvoir faire. Ah, il va kiffer. Ah, on prend notre avis que ça va faire des drifts ? Oh oui. Non, 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 un truc un petit peu plus glissant peut-être. Une fois que les champs sont labourés et que les cailloux sont ramassés, tu peux prendre la cuve à lisier et mettre un coup de lisier déjà. Ouais. Histoire de commencer à mettre un coup d'engrais en pré-banque. Comme ça, voilà, tu vois. Moi, ça veut pas. Histoire de salir un peu de classe. Histoire de... Bah, non, c'est moi qui ai eu classe en plus, pour le coup. Ouais, ouais, ça, c'est lui qui est là. Moi, j'ai salé à l'adulte parce que... Bon, tu sais, ça va aller vite, hein. Après, si tu veux, je te mets un contrat, mais faut qu'on regarde par rapport au matos qu'il nous reste. Comment je vais là-bas, déjà, moi ? Ah, bah, si, en ligne droite, c'est pas mal. C'est pas du tout RP ce que je suis en train de faire, mais je me rappelle plus du chemin, donc... Mais est-ce que tu fais au moins quelque chose d'RP, toi ? Ah, mais si. Non, parce qu'en fait, le modère a oublié de faire des chemins, tu vois. Il y a un bout de chemin, là. Je reprends le bout de chemin, quand même, histoire de dire. Ah, oui, il lui fait faire le détour par... Bah, parce que... Il faut vendre du cochon et qu'on a un crédit, hein. Oh là là. Alors, on n'arrête pas de t'acheter du matos tout neuf. User Winhead. User Winhead, non, mais... Alors, pour info, on a quand même... On a quand même une nouvelle Stabu à cochon. On a un nouveau stockage de patates. Voilà. On a du matos pour travailler, alors c'est sûr que ça va coûter un petit peu. Il y a une nouvelle Stabu, là. Oui, il y a une nouvelle Stabu, Stabu de base du jeu. Voilà. Ah ouais, d'accord. Là, il y a un peu d'argent. Tu vois, regarde. 31 000. Oh oui, de l'argent. Le mec, il est fou. En fait, Captain, il ne s'est jamais vraiment préoccupé de l'argent, sauf au moment où j'ai enlevé 500 000 euros du compte pour aller les bas... On va lancer sur l'autre ferme. En disant, non, c'est peut-être un peu trop cheaté. On ne va peut-être pas profiter des cartouches du jeu. Ou du moins pas toutes. Et je n'ai rendu que 500 000. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu vois, le mec a trouvé une cartouche à un million. On a rendu 500 000. Ça va. Ça va. Ça pique. Non, mais ça va. Franchement, ça va. Je ne te plains pas. Ah, mais si, je sais ce que tu peux faire. Vas-y, Guime. Plutôt que de mettre de la chaux. Je vais te rendre ton classe. Et plutôt que de t'occuper des cochons, tu vas mettre de la chaux. Je vais y arriver. Si tu veux. Ou tu finis les cochons et tu prendras le rallye quand tu auras fini le cochon. Je vais finir les noirs. Douce ? Et quatre, c'est ta but ? Oui. Tu les as paillés ? Je les as paillés, non. Viens faire la chaux. Excusez-moi. Il y a une stabu qui reste un quart de bouche. La porcherie de base. La porcherie de base. Viens, je prends la cartouche. Non, celle de base, je l'ai émis. Non, elle est à 10 000. Elle est à 10 000, tu mets au moins 25 ou 30 000 dedans. C'est pas possible. Bah si. Pourtant, ça s'est arrêté au moment où... Non, ça s'est arrêté parce que ton godet était vide, mais ton godet, il n'y a que 3 000 dedans. Non, mon godet, il n'était même pas vide, mon godet. Bah, on vérifie, mais... Bon, écoute. On rentre pas de coups. Là, t'as rempli un petit peu, c'est à 13 000. Eh bah, est-ce qu'on va faire un peu ? Non, mais attends, je suis en vie. Non, mais je suis en vie, je suis en vie. Je guette. C'est ce mec qui a vachement confiance. Du coup... Alors, du coup... Non, il a dit qu'il a tout fait, et puis il s'est passé. Pas bon. Alors, du coup, on a besoin de... J'ai un problème, monsieur. Ouais, quoi qu'il y ait de la chaux, non, il n'y a même pas besoin. Si, on a besoin quand même dans le 13, 14, 15. J'ai un problème, monsieur. Oui. Non, pas toi. Non, pas toi. Ah, c'est parce que je suis dans ton classe que tu boudes, c'est ça ? Non. Non, mais c'est pas faux. Ah là là. J'avais une pas. T'es plein pas, t'as toujours ton tracteur. Ah, bah, on a changé le Valmètre pour un autre Valtra un peu plus puissant. Il y a mis 40 chevaux de plus dans la gueule. Bah, ça faisait un peu léger, en fait. En fait, même le Dutz, tu vois, il a fini en valet de ferme, entre guillemets, parce que... Bah, même le matos pas trop gros, bah, il s'avère que ça a besoin de watts, quand même. Parce que, bah, même, tu vois, les patates et tout ça, on le fait en deux passages. Tu enlèves d'abord les fans avec un tracteur et tu récoltes avec un autre. Autrement, à moins de le faire avec le classe, tu le fais avec aucun autre. Il te faut trop de chevaux à chaque fois. Donc, bon. Puis, on n'avait pas de tracteur rouge. Mais comme on ne voulait pas non plus... On ne voulait pas passer non plus chez l'ennemi, tu vois. J'ai pris le pack, c'est le pack Voltra qui est sorti, franchement, stylé, quoi. J'ai pas voulu le mettre sur la map, parce qu'on avait dit qu'on ne mettrait pas de pack pour éviter de surcharger avec des gros packs de mode, sachant que généralement, on prend toujours un tracteur ou deux max dans chaque. Mais non, j'aime bien. Voltra, au final, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Même en vrai, ils sont sympas, ils ont de la gueule. On l'a pris en version comme le Valmet, avec la double cabine, avec le volant derrière aussi. Et en plus, l'animation, elle est stylée sur le... Ouais. Quand t'es en vue intérieure, c'est marrant, parce que ça te fait juste tourner. Par contre, quand t'es en vue extérieure, c'est... C'est un peu différent. Non, mais c'est pratique, quoi. Ça te permet d'avoir un petit truc un peu plus... Un petit peu plus puissant. Et donc, du coup, maintenant, j'ai vu des vidéos un peu pour savoir pourquoi il y a la double cabine. La double cabine, en fait, elle sert à plusieurs choses, en fait. Soit, c'est quand tu transportes une baignette et puis que t'as pas trop de visibilité, bah, tu peux te retourner pour voir un peu mieux. Quand t'es en hiver et que tu fais de la neige, tu mets ton... T'as la manège directement... Ah, tu la mets derrière. Ouais, voilà, tu la mets derrière et tu te retournes et tu mets... Et tu t'y vas en enchantillère, ouais. Ah, et t'as plus de couple, logique. Des fois, c'est des endroits où, en fait, c'est petit, ou t'as pas assez de visu quand t'es en train de reculer, bah, comme ça, tu te retournes, hop, t'as la visu sur tout, puis tu peux faire plein de trucs. Ouais. Ouais, des grandes marches arrière, par exemple, des trucs comme ça. Oui, mon petit. Parce que là, le caillou, ça pousse et je fais en travers. Ah, t'as le quai ? C'est pas assez lourd, le bandage. Le Valtra, le rouge. T'as pris le Valtra ? Ouais. Et tu galères ? Après, il y a peut-être des défauts de terrain aussi, hein. Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi. Bah, tiens, viens, lâche... Lâche ta remorque et viens, on va faire un échange. Ça y est, c'est le gros jour des coups de la... Mais pourquoi je recule tout seul ? Pourquoi je recule tout seul ? C'est le truc des serveurs, ça... Ouais, c'est en fait, des fois, t'enclenches un bouton et... T'as une micro-coupure, et du coup, ça fait comme si ton bouton était toujours appuyé. Peu importe la touche, des fois, d'ailleurs. Alors... Bah, du coup, j'ai récupéré le Valtra. Ah, bah voilà. Allez, va chercher ta série X. Même sa console, elle lui dit d'aller se faire voir. Quoique, là, on ne l'entend plus. Attends. Est-ce qu'il est... Ouais, à mon avis, il a des coupures internet, attention, des fois. Mais là, on ne l'entend plus. Il n'est plus sur le jeu, mon avis, il s'est fait gicler. Il s'est fait gicler. Il met sa femme avec les cadeaux en main, il s'est dit... Ah, c'est le moment. Non, mais il n'a pas de femme, il a à peine 18 ans, je crois. Il a 16 ans. Ah ! Il y a quel c'est pas ? Ah, il est mature pour 16 ans avec les cadeaux. Il est mature pour 16 ans, Captain. Ah, attendez, je vais juste baisser un peu mon micro. Il a 18 ans, non ? Il n'est pas 16 ans, c'est... Non, non, il est 16. Il a 16, il a 16. Ah ouais. Moi qui m'est menti, mais non, il a 16 ans. Du coup, hier, elle était punie, il n'y a pas de droit de jouer. C'est con. En fait, avant-hier, il a parlé, je pense, un peu fort. Mais moi, je me suis fait engueuler, donc c'est pour dire. Et on a peut-être parlé un peu fort avant-hier, et du coup, il s'est un peu fait pourrir par Sadoron et moi, par ma femme. Comme ça, on va tout gagner. Et du coup, hier, punition par le droit de jouer. Voilà, voilà. Bon, bah du coup... Du coup, il restait quoi à faire ? Cochon, hein. J'ai pas regardé. Ah. Pudung ? Pudung ou Pudung ? Pudung, voilà. Ouais, dans mon avis, sa connexion internet a sauté. Du coup, vu qu'il est minuit moins trois, je pense qu'on ne va pas le revoir tout aussi. On va le revoir, revenir sur la X. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir. C'est parti. On va juste recevoir un message. Je configure la console, j'arrive. Ça va être ça. Mon dieu. Je voulais faire quoi ? Viens chercher le cadeau, du coup, d'après la Xbox. Mise à jour, direct. Ouais, mise à jour. Alors, les cochons, je vais vérifier, du coup. Est-ce qu'ils ont besoin de paille ? Et puis là, sa mère, elle lui offre juste la boîte du jeu. D'ailleurs, la console. Tiens ? C'est ça. C'est vrai que là, la porcherie de base à consomme, c'est un truc de ouf. Par rapport aux autres, c'est un truc de dingue. La porcherie de base, c'est chaud. Ah ouais, non, mais là, la différence, ça me paraissait quand même vraiment cheaté, en fait, les autres Stabu. C'est pour ça que j'ai remis de Stabu de base. Allô ? Ouais, il est de retour. J'ai un crash. J'avais un problème du coup, là. Ouais. On s'est douté que c'était la connexion. J'avais un problème du coup. On s'est douté, en t'entendant des plus parler, on s'est dit, ah, c'est pas qu'une histoire de tracteur, là. Non. Ça m'a quitté comme ça, je suis revenu sur le menu, je ne voyais plus rien, mon téléphone m'a affiché les connexions au cours, ça m'a quitté Discord, je pouvais plus rejoindre, je pouvais plus rien faire. Mon téléphone, il m'a éteint devant la gueule. C'est pas ce qu'arrive. Bon. Bon, du coup, j'ai pris le relais, hein, je vais finir de nourrir les cochons. Ouais, 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 ouais. Non, c'est du tiens, le mec, il est minuit, ici, parti, parti voir ses cadeaux directs, on le reverra sur la X, dans une heure. Ouais, bon, il faut faire tous les réglages, hein. Ça va vite. Bah oui. En fait, au début, c'est juste qu'au début, elle va te dire bonjour, bienvenue, machin, nanani, nanana, connecter votre compte, patati, patata, et puis voilà, après, tu écoutes ton jeu dedans, le temps que ça te le télécharge, que ça télécharge les mises à jour, bon, bah, faut pas être pressé, quoi. T'as une très bonne connexion, ça va, si t'as une connexion de merde, on se revoit dans deux semaines. Tu sais très bien que j'ai une connexion de gitans. Ouais. Donc, je joue ce soir sur la One, tu verras, tu vas gagner ton temps. Par contre, avant d'aller te coucher, tu lances tes mises à jour. Bah, oui. Petit conseil. Euh, du coup, on peut encore en mettre, dans la statue de base. On passe à 4000 objets, là, parce que, bon. Ouais. Ah, écoute, voilà. 4400, même, de mémoire. 4400, même. Ouais. Ah, mais il n'y a plus rien, déjà, dans la... Hein ? Oh là là, la statue de base, elle va nous couler, en fait. Ah, bon, là. Ah, parce qu'en fait, je me dis, c'est bien, on avait de l'avance au niveau de la bouffe. On avait de l'avance. Franchement, on était bien. Là, dans l'usine, il n'y a plus rien. Et on a juste donné à bouffer deux jours aux animaux. On avait tenu six mois et on n'avait pas tout consommé. Euh, ouais. Donc, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, bah, je vais prendre... Bah, je vais prendre le Telix. Je vais aller... Je vais atteler l'armor. Et puis, je vais aller vendre les bestiaux qui sont dans l'instabu. Ça coûte combien l'instabu bleu, là ? Bon, elles ne sont pas chères. Euh... Elles sont... Parce que je ne sais, on ne va pas en racheter une et tu mets à la place de celle-là et on transfère les poids de l'eau. Oui, mais de toute façon, il faut quand même les bouger, tu vois. Oui, non, on peut les transférer. Ouais, après, on peut transférer. Après, c'est... Euh... Merde, animaux... Bah, tu vois, là, c'est abus de base à cochon, veau, 109. Celle que j'ai mis, l'autre vaut 49. Donc, en gros, une fois qu'on va la vendre, on va perdre la moitié, donc on... Voilà, on aura de quoi acheter l'autre sans problème. Euh... Du coup, il faut faire le transfert à des petits cochons. On va se servir un peu du Télix, on va en profiter. Caillou, j'en fais quoi après ? Euh... J'ai bien l'idée, mais ça va pas te plaire. Oh si ! J'espère que c'est bien gros. C'est des poignets de gravier, c'est pas cool. Euh... Bah, je sais pas, bonne question. Pourquoi t'es déjà à plein, là ? T'es déjà à 2000 ? Non, je sais pas comment ça boit. Ah, oui, non, non, je sais pas... Je sais pas... 81%. Oh, pinèse. Ça y est, ça commence à se lâcher, là, pour ceux qui avaient peur la dernière fois. Euh... 81%. T'as fait combien de champs avec, du coup ? Bah, je suis con, je peux le regarder. J'ai fait le redon. 12, 11, 17, 8 et 9. Je vais terminer, le 8 et 9. D'accord. Ouais, en plus, tout était en rouge. Ah ouais, donc de toute façon, il va falloir que tu vides encore quelques fois. Euh... Bah, bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qu'on en fait ? Euh... Ouais, j'ai envie de te dire, on va... Tu sais ce qu'on peut faire ? On va se faire un tas quelque part. Ouais. Est-ce que t'es content de le savoir ? Après, tu peux faire de la chaude ou pas. Je suis en train de réfléchir ou est-ce qu'on met le tas ? Alors, faut faire quoi, là, du coup ? Faites un tas de quoi ? Peut-être cailloux. Un tas de cailloux. Et là, on va virer les animaux de la Stabu que j'ai acheté, la dernière, parce que ça nous coûte énormément trop cher en bouffe. Là, on a bouffé ce qu'on consomme en 6 mois, elle l'a bouffé en 2 jours avec la nouvelle Stabu. Oh ! Et... Donc, par contre, du coup, on va perdre toute la bouffe qu'on a mis dedans. Ah merde, fais chier. Pourquoi on perd tout ? Ah, parce qu'on prend les... Ah, on va la vendre, on va la vendre. Ah, tu veux vendre la Stabu ? Ah ouais, on va la vendre. Non, mais elle nous coûte carrément trop cher, c'est juste pas possible. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça, qu'on pouvait le déployer ça. Alors, je ne peux pas faire passer une journée ou deux que l'histoire que ça... que les cauchons, ils... Bah... Je suis prêt. Ok, d'accord. Ils seront pas matures, ils auront pas... J'ai pas fini le... Alors... Sélectionner, déplacer dans la remorque... Non, ils vont tout seul, ou... Ah ouais, non, il faut cliquer. Je vais les mettre où ? Bah, je vais les mettre là, après l'instant, puis on fera de se faire plus tard. Oui, il a l'air pas contents, là. De quoi ? Non, les vieilles cochons, ils ont l'air pas contents quand on les ait pris. Bon, ils ont fait un petit... petit cri. Pauvre petit bichon. Tiens, monte dans la remorque. Mets-toi sur la passerelle de la remorque, et normalement, tu peux prendre les cochons et transférer dans l'instabu. Donc là, si je les prends, en fait, tu les sélectionnes, déplacer dans le... Voilà. Et je les mets les 12 ? Ouais, tu mets les 12. Ah bah, le but, c'est de vider la remorque. Merci bien. Avec plaisir. Hop. Et on a plus, là. Ah, si. impeccable. Voilà, comme ça, on va pouvoir déplacer nos petits cochons. Oh, c'est trop stylé, la vie intérieure. Regarde, on va faire la blague d'hier. Papa et son fiston. T'as la lettre. T'as la lettre, t'as la lettre ? Le rider, t'as la lettre. Il est en mode low rider. Regarde, tu te mets de ce côté-là, tu le vois quasiment pas. Tu te mets comme ça, tu le vois pas. Non, non, je suis tout seul. Je sais même pas si tu peux te mettre derrière. Non, c'est un deux places. Malgré la double cabine, malgré la double cabine, c'est qu'un deux places. C'est un peu con. On faut dire quand tu vois déjà la place que t'as devant. J'imagine même pas la tronche du bonhomme à l'arrière. Tiens, je te laisse aller vider. Les petits coups de coca en attendant. C'est bon. Allez, hop. Au moins, c'est bien le TELX. Il nous sert à quelque chose. Si, pour aller chercher les sacs de chauds aussi, c'est pas mal. C'est rapide, en tout cas. C'est bizarre, la tête en mode petit grand. Et puis, quand on se met en vue intérieure, on a directement vu sur le siège. Ouais, tu es à rien. Du coup, je te laisse le TELX. Au pire, tu peux aller le ranger. Moi, je vais m'occuper de vendre. Là, c'est abusé. Je te le ranger. Alors, toc. bah du coup, alors, je suis d'avis quand même à se rembourser les 33 000 litres de bouffe cochon qu'on vient de mettre dedans. Attends, on a mis combien de litres dedans ? Attends, pour être sûr, avant de faire des conneries. Autant, la moitié de l'Astabu, bon, tant pis. Ah bah oui, mais on peut pas le savoir combien il y a dedans. On peut plus le savoir. C'est 30 000, normalement. Il y a du silo, tu le vois pas ? Non, bah en fait, dès que t'as plus de cochon dedans, t'as plus les infos. Ça, c'est très con aussi. Non, non, mais c'est pas grave. Allez, 30 000, on va repartir sur une base de 30 000. Là, déjà, on a perdu la moitié du prix de l'Astabu, déjà, pour trois jours d'utilisation. Ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave. fallait tester et on va se rajouter, du coup. Ah oui, t'as venu du silo de base. Voilà. Et on se rajoute une d'origine, une modée. Du coup, bon, Captain, je pense que t'es parti pour mettre à bouffer dedans, mais ça va être compliqué vu que l'usine est vide. L'idée était bonne, mais tu m'as pas laissé le temps de te dire le truc. par contre, ce que tu peux faire, est-ce qu'on peut acheter de la bouffe ? Moi, je suis pas dedans. Non, mais est-ce que tu peux y aller ? Ah, est-ce que je peux y aller ? Pardon, j'avais pas compris. Ouais. Décharger ici. Faire une plateforme et décharger là. Alors, regarde ce qu'on va faire. Attends, on va juste avancer. Je vais te laisser décharger, au pire, mais je vais te laisser je vais mettre juste un petit coup de peinture avant. Au pire. On va se faire une petite zone. On va mettre du gravier. C'est pas délifitable. Hop. Voilà. Petite zone gravier. Voilà. Vas-y, je te laisse décharger sur le gravier et puis comme ça. Après, on a le petit, on a le petit godet pour mettre sur la chargeuse avant si on a envie de le récupérer un jour pour faire de la chourou ou n'importe où. Est-ce qu'il y a un endroit sur la map où on peut acheter de la nourriture à cochon ? Je ne pense pas. Non, je pense que tu les as achetés en magasin. Ouais, je pense aussi, mais bon, des fois, on ne sait jamais qu'ils aient modé un truc. Non. Non, 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 autant il y a plein de trucs. Autant même, tu vois, il y a toutes les dernières productions de basilic, menthe, persil, tu es dans le commerce de gros. Les trucs, je crois qu'on n'a même pas sur console, d'ailleurs. Mais, autant il n'y a pas la bouffe cochon. Au pire, je vais prendre du lisier où tu voulais que je l'allais le faire. Non, mais ce qu'on va faire, je vais acheter 30 000 litres de bouffe pour cochon. Ça va nous coûter très très cher. Attends, il n'y a pas plus gros que 1 000 litres là ? Autrement, on ne va jamais s'en sortir. Ça va. On n'est pas un silo de vente. Ouais, mais au pire, ici, il y a cette solution-là. Ouais, on va faire ça comme ça. Ce n'est pas bête. C'est ce qui est le plus rapide. C'est le silo de vente, tu viens avec une baine et puis hop. Alors, contenir. Ah ouais, mais attends, du coup, on va la stocker ou la bouffe pour cochon ? C'est le problème, il y a. Non, vous savez ce qu'on va faire. On ne peut pas ce qui est genre en droit d'ici. Non, mais attends, regarde, 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 viens, viens, là, c'est à bu à l'usine de cochon. Viens, voilà, je viens de te placer un silo à l'usine de cochon, une usine de bouffe pour cochon. Prends une remorque, prends un tracteur. Non, je ne te vois pas. Mais prends une remorque parce qu'autrement, quoi que. il y a combien dedans ? Parce qu'à la limite, on peut se la jouer comme ça aussi. Quoi ? Quoi ? D'accord. Il y a un tracteur que de dispo avec la remorque massée. Ah bah, il y a le Valtra. Tiens, prends le Valtra, Captain. Prends la remorque massée, on va le faire avec la massée, ça sera plus simple. et rejoint mis à l'usine de cochon. En fait, ce qu'on va faire, on va juste remplir l'usine de cochon et puis tant pis, on attendra que ça produise, mais ça produit assez vite. On se la remplit gratos et puis voilà, tant pis. Ça, ça permettra qu'elle se re-remplisse comme elle l'était et puis voilà. Il n'y a pas trop trop de pertes. Ouais. Du coup, avec l'autre, on va juste là. Tu te gares, tu te gares sous le silo, là. Et tu mets, bah du coup, tu fais une benne de soja, déjà. On va voir ce que ça donne. On va voir déjà de combien ça a rempli. C'est une benne de combien la masselle, je ne me rappelle plus. On va vite le voir, de toute façon. Hop. 7,2 mètres que tu veux. Vas-y, remets-en. Remets-en. Tu peux y aller. Ouais, on a un quart de rang rempli. À mon avis, tu veux pouvoir mettre encore trois bennes dedans, je pense. D'accord. Par contre, c'est combien de 10 000 la benne ? Il faut que je regarde le prix parce que c'est ça qui importe. On avait combien, on avait 50 ? Oui, c'est ça, 57 000 avant le début des bennes. On regardera combien il reste à la fin. Ouais, remets deux bennes et puis on... Même si on n'est pas full, c'est pas grave. C'est pas bon et ça le tient. Comment ça va ? Ouais, non, mais au pire, je referai un crédit le temps où je rajouterai après, c'est pas. C'est juste qu'il faut faire le calcul, quoi. Là, on est à 10 000 euros la benne, c'est facile. Là, il va y avoir quatre bennes de... Tu vois, même à la limite, si tu veux, je te fais même le transfert tout de suite. Ah non, je le ferai après, tu vas me dire, ça sera plus simple, ça m'évite de faire des switches entre les trucs. Ouais, je suis pas sûr que la dernière passe complet, mais on verra. Si ça passe pas, au pire, tu iras vider le surplus dans le silo, mais... Il y a peut-être des chances que ça bloque avant la fin. Ah, quoi que. Même pas. Tout juste, 69 475 litres. À 525 litres près, ça passait pas. Bétrave sucrière. C'est une benne de Bétrave sucrière, s'il te plaît. Et après, normalement, deux bennes de patates, ça devrait être bien. Voilà, ça va, c'est pas le même tarot, on est à 1500 euros la benne, ça va. C'est pas le même tarif. Normalement, les patates, c'est le même tarif que les Bétrave, je crois. Ouais, deux bennes... Je sais même pas si tu mets deux bennes de... Mais une benne de patates. Déjà. On va voir déjà si ça remplit. En fait, tu peux mettre beaucoup plus de soja que de... Par contre, ça produit une vitesse. On a déjà 13 000 de nourriture. Remets une benne et à mon avis, le surplus, tu seras obligé de... Je sais pas combien... Essaye de mettre juste 10 000. Oh, 10 447. Des maillons. Avec des chances, ça passe tout juste. Il faut que ça aille, quoi. Je suis à 275, 300, 500 MS. et c'est pas... Ouais, c'est pas ça. On aurait pu mettre un chouïa... Ah, c'est 50 000. C'est 60 000. Si t'arrives à remettre un tout petit peu moins de 10 000 ou 10 000 tout juste. Après, si vraiment, t'as un petit 1000 litres d'écart autorisé. Mais pas plus. Là, je suis à 9967. Eh ben, ça sera très bien. Comme ça. Ok, impeccable. Tu peux ranger le matos. Je vais revendre le silo. Je vais remettre un coup de peinture par terre parce que du coup, ça fait une torche. Ça fait une torche qui est pas belle. Hop. Alors, du coup, il nous reste 13 000... Ah, il y a un contrat qui vient d'être fait. Donc, il restait à peu près 11 000 et quelques. 57 moins 11, ça fait 46 000 à peu près. Allez, on va se faire un petit virement de 46 000. Je vais basculer dans l'autre ferme et on va faire un petit transfert à 46 000. Voilà. Et je retourne dans la ferme de base. Ah, d'accord. Voilà. Ah ! Yes. Monsieur a recraché. Yeah. Ça, c'est le poteau. En fait, le mec va avoir une super série X qui va tourner du feu de Dieu mais la connexion ne va pas lui rendre service. Eh, on peut, hop, voilà, ma console vient de s'étendre. OK, ça marche. Ouais. Il était temps de la changer. Alors, du coup, bah, du coup, je peux ranger le Valtra. Bah, moi, je pense, je vais aller vous laisser parce que, bon, je suis pas en train de me faire engueuler. Il n'y a même pas de souci. On aime. Il n'y a pas de souci. Allez, va ouvrir tes cadeaux. Bonne soirée à vous et puis, fin de live. Ça marche. Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, salut, salut. Allez, profite. Oui, merci de toi. Allo. Le pauvre. Il n'est pas gâté ce soir. Et demain Noël. Bon, on a une usine qui est pleine à râle la gueule. Je vais remplir, du coup, la nouvelle Stabu. Ça, vous en sortez des champs, des cailloux et des... de tout le teintouin. Ah oui, ça va, ça avance bien. Ça roule, ça roule. Bien. Si je pars et que j'ai pas le godet au cul, ça marche vachement moins bien. On va pouvoir renourrir un petit peu. C'est un peu con. Non, ça n'existe pas. Ah oui ? Ouais. Tu vois à quel point je fais les missions, moi. Il y a... Il y a quelques missions qui n'existent pas dans le jeu, c'est un peu con. Alors, sur console, en tout cas. Ça, je sais que sur PC, il y a eu pas mal de modes pour ajouter justement certaines missions. Avant, dans le 19, c'était bien et le transport. Là, dans le 22, ils ont pas remis le transport, c'est con. Sachant que dans le 22, on a 12 000 fois plus de moyens de transport que dans le 19. Je racle un peu les murs. Bon, bon bah du coup, quatrième stabu, modé. Quand tout ça, ça va se mettre à produire du cochon en masse, ça va pas rigoler. Du coup... Du coup, ouais, non mais c'est bon. j'étais en train de me dire c'est quand qu'on plante les... C'est quand qu'on plante les betteraves et les patates en même temps que le reste. Donc ça va. là, il reste quoi en... Attends. Bah là, il reste le 1, 2, 3, 4 et après le 13, 14, 15. Ça va, t'as bien avancé. Je l'ai ramassé. Mais il a pas passé avec la charrue d'abord. si, normalement, ils sont tous ils sont tous labourés. Attends, si j'enlève les mauvaises herbes, tout est labouré. OK. Parce qu'il n'y a plus un seul champ en rouge, en fait. Et là, en pierre, il reste 1, 2, 3, 4 en jaune orange et le 13, 14, 15 en rouge. Au niveau des quantités, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ce qui est fertilisé, on a le 5, 6, 7, le 14, 15, 13, 14, 15 qui sont fertilisés, le 2, 4 qui sont fertilisés. Donc il faudra remettre un coup. Après, je pense que je remettrai un coup. Je vais regarder si j'ai assez de lisier, mais je mettrai un coup de lisier dans le 1, 2. On va voir un petit peu comment on peut on peut poupiller de toute façon à la période d'hiver, à mon avis, on va voir que ça à faire. On avait dit qu'on essaierait de faire un max sur l'hiver au niveau de la prépa des champs et tout ça. Comme ça, ça va cartonner sur le semi. Marshall qui est dans les contrats vu que le 48 était bouclé. Impeccable. Je voulais aller regarder les finances d'ailleurs, tiens. Et rembourser un peu le crédit. Voilà. J'en ai remboursé une partie. Le contrat, je te le valide. Hop. Ils ont encore faim là-dedans. Attends, il va falloir que je paille aussi après. Après, je voulais parler des chiffres aussi, tiens. Je voulais parler des chiffres de la chaîne. Parce que c'est pas tout ça, mais elle est à un an de la chaîne, c'est sympathique. Car déjà, un an. Pas assez vite. C'est passé très vite. Et normalement, semaine prochaine, je lance d'ailleurs une très grosse campagne de sponsoring pour les trucks master series. J'espère que les sociétés vont répondre. On verra. On verra, on verra, mais en gros, il y a, allez, on va dire au minimum un tiers des sociétés qui sont dans le Giant, dans FS22, où j'ai trouvé les contacts. Et donc, tout est sollicité pour en sponsoriser l'événement. Après, il y en a certaines que j'ai pas trouvé les contacts, d'autres qui sont qu'aux Etats-Unis ou qu'au Canada ou qu'aucun intérêt. Après, il y a des marques où il y a un seul objet ou un truc comme ça où là, beaucoup moins d'intérêt aussi. On verra, on verra, on verra. On verra s'il joue le jeu, s'il y a répondu présent. Mais ça peut être très sympa, ça peut faire des cadeaux pour tout le monde. Ça peut être cool. Bon, ça c'est full. Tout est full au niveau de la boue. Si je ne dis pas de conneries. Là, on est full, on est full, on est full. De quoi ? J'ai des sentiments mentales. De ? Full. Ah, oula. Oh putain. Oh, je ne l'avais pas. Oh. J'ai remarqué. Oh putain. Désolé. Merde. Ça, c'est le côté de chez Marshall en plus. Oh mon dieu. Salut Thibaut. C'est bon ? Ah bah, tu vois, tu arrives au moment où Captain part. Captain, il est parti il y a deux minutes. Et non, je ne suis pas tout seul. Là, j'ai Marshall et Choco qui sont restés encore avec moi. donc Captain a des problèmes de connexion ce soir. Ce n'est pas la joie. Donc, voilà. Il la crache déjà deux fois ce soir. On va parler un tout petit peu. Là, il y a du monde qui est arrivé donc on va en reparler un petit peu. Parce que bon, comme le nom l'indique, aujourd'hui, ça fait un an que j'ai publié ma première vidéo sur la chaîne et c'était sur Forza Horizon 5 d'ailleurs. C'était du drift en Krone Victoria. Je vous ai même mis le lien sur Discord de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour les nostalgiques. Les chiffres aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 420 abonnés. Merci à tous. Bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais regarder tout à l'heure ? Ah oui, je voulais regarder l'analytique. On va parler vraiment chiffre-chiffre. 6072 heures de visionnage. C'est beau. C'est pas mal quand même. Merci, merci. 37 843 vues. C'est pas mal non plus. Ça, c'est pour vraiment les stats purs et durs. Et je voulais regarder. Qu'est-ce que je voulais regarder tout à l'heure ? Ah ouais, la vidéo qui a le plus de vues. Tiens, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ? C'est laquelle ? Ça se joue à pas grand-chose d'ailleurs. Je dirais que c'est une vidéo sur certaines cartouches ou des trucs comme ça. Ouais, 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 ouais. En fait, j'en ai une qui était très très qui était montée très très vite. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a une autre qui est beaucoup plus vieille qui l'a re-rattrapée depuis. Et ça, c'est très drôle. Alors, pour info, c'est les 10 tracteurs collectionnables sur Alex Prodil Center Farm. qui avaient explosé tous les records quand je l'ai sorti parce que je crois que j'étais tout seul quasiment de l'avoir sorti. Tellement, c'était chiant à trouver. 2868 vues. Et la deuxième, c'est les 10 moutons de la All Stream Farm. Mais qui était bien en dessous d'Alex Prodil Center et qui a repris une poussée. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas une mise à jour sur la map il n'y a pas longtemps ? De temps en temps, quand tu as des mises à jour, tu as des gens qui téléchargent parce qu'ils n'ont jamais vu la map avant. Il y a peut-être eu ça. Après, on a quoi ? De toute façon, c'est quasiment que du collectionnable. Après, 2496 vues, on a les 20 cartouches collectionnables de la campagne Angevine. Pareil. Par contre, la quatrième, celle-là a fait plaisir. La quatrième, elle est récente. Elle est très, 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 très récente. La quatrième, elle est du 15 novembre 2022. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé le 15 novembre 2022 ? Il y a un petit peu plus d'un mois. C'est pas le DLC, ça ? Oui, c'était la première vidéo du rollercoaster. Et on a fait 2220 vues dessus. Elle est en quatrième position alors qu'elle a un mois. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, ça, c'était pour la petite blague. dans le top 10, il y a Prodeal Center, on a la Hallstream, on a la campagne Angevine, on a aussi les 20 pépites d'or sur la Western Wild, on a les 20 sculptures en bois sur la forêt de Silverhune, pareil, et Platilium Expansion. On a aussi du tuto construction libre. On a quoi d'autre ? On a aussi comment obtenir 100% de rendement. Eh ouais ! Une de mes plus vieilles vidéos aussi, 14 janvier 2022, dis donc. Et on a un short qui vient se foutre au milieu de tout ça. J'adore ce short-là parce qu'en fait, je sais que les gens ont cliqué dessus à cause du titre. Je joue à GTA sur construction simulation. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Elle dure pas longtemps. à dire quelques secondes et je roule en voiture de sport mais comme si j'étais dans GTA sauf que je suis sur un jeu de simulation de construction qui n'a rien à voir. Donc ça m'avait fait marrer. Et ça avait plu parce que la vidéo a quand même été vue 1260 fois. Pour une vidéo qui dure 15 secondes. C'était bien marrant. Je voulais voir quoi tout à l'heure. Je sais même plus. J'avais prévu de vous donner des chiffres. Mais je sais... Merci à tout le monde d'ailleurs parce que si la chaîne en est là c'est aussi parce que il y a des gens pour regarder. Parce que ça se fait pas tout seul tout ça. Elle te publiait combien de vidéos au total ? Justement, c'est ce que je cherchais. Voilà. 164 vidéos. 164 vidéos. Donc la 165ème de mon matin. Vu que ce sera celle-là. Le replay de la chaîne. Donc voilà. Non, on est bien. On est bien. On va vraiment pas se plaindre. On est vraiment pas mal. Que dire de plus à part remercier à tout le monde ? Voilà, c'est bien. Twitch. Alors Twitch, bon c'est facile à savoir. On est à 93 abonnés. C'est marqué en gros au milieu de l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a un objectif à 100 abonnés. Donc par contre la chaîne Twitch est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récente. Ça fait quoi ? Ça fait 3 mois que j'ai repris l'activité ? Je sais plus. À peine. Ouais, si ça doit être ça. À peu près 2-3 mois que je me suis remis sur Twitch. Donc non, non. Il y a une belle progression sur Twitch aussi. Une belle communauté. En fait, je préfère presque la communauté Twitch. c'est plus vivant en fait. Donc après, c'est comme ça. Bon après, j'aime bien YouTube aussi. Alors, qui c'est qui m'a garé le week-up en vrac ? Ça, c'est Captain ça ? Il me l'a garé dans le fossé. Alors que j'ai fait une jolie place devant. Mon Dieu. Du coup... T'en es où, Choco ? Du coup ? T'as tout fini encore. Un retour, j'ai fini. Un retour, t'as fini ? Ok. Sur le champ, 3, 1. Hop, impeccable. Ah non, t'as pas fini. Pas le champ. 23, prêt à faire ? 23, du moins. Il a nous le 23. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah, punition. La petite punition. Bah, c'est le nouveau qui mange. Alors, je voulais regarder si tous les cochons étaient paillés. Normalement, il y a une stabu qui n'est pas paillée du tout. Ah, celle-là, il faut en mettre aussi. Celle-là, stabu. Et puis, la dernière, tant qu'il n'y a pas de cochons dedans, je ne le vois pas. Hop, on va prendre... Bien, hop. Oula. On va prendre le petit New Holland. et on va aller pailler un petit peu nos cochons. Il va falloir refaire aussi le transfert de notre... Bah, tiens. Bien, est-ce que je peux pas rattler ? Je dois pouvoir rattler sur celui-là. Sur la masse, on peut atteler, il me semble. Bah, ouais, on peut atteler sur la masse. Dans quel stabu je prends des cochons ? Bonne question. Là, ceux-là... Bah, tiens, limite, je peux prendre ceux-là. J'en prends 12 ici. 12 là. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je renomme les stabus aussi. Parce qu'elles ont toutes le même nom et du coup, on sait plus qui et laquelle. on va faire ça tout de suite d'ailleurs. On met une qui s'appelle Maison Blanche, l'autre l'Elysée, l'autre le palais Salam. Ah non, on va mettre... Ouais, First. Allez, on va appeler la première First. On va pas se faire chier. First. Deuxième First. Non. Non mais non, on se sent... Alors, la First. C'est le cochon. La deuxième. La deuxième, on va l'appeler Dos. Dos. Allez, Dos. 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 D'autres cochons. La truie. Ah, bien vu, la truie. Non ? C'est bien la truie. La truie ? On fait même des jeux de mots. Il est tard, on a le droit. Truie. Avec un E peut-être. Ça doit s'écrire comme ça. Je n'ai jamais écrit truie. C'est marrant. Et la dernière, je propose la quatre. La quoi chante. La quoi trop. La quoi chante. La quoi chante. Alors, la quoi. La quoi chante. On connaissait la quoi poignée. Là, c'est la quoi chante. Voilà. Comme ça, normalement, dans le menu, maintenant, on a la First, on a la Dos. Bon, la Tresse, on n'arrive pas à aller la voir parce que là, on a le menu qui nous fait chier. mais voilà. Il y en a deux, on n'arrive pas à aller voir. Mais on... Il y en a une, il n'y a rien dedans. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai assez reculé là. Non. Alors, on va prendre 3 mois, 12 mois. On va prendre ceux-là. Tiens. Déplacer dans la remorque. Merci madame. Et on va se mettre ça dans la dernière stab où il n'y a pas de cochon pour le moment. Où il y a un trou là ou quoi ? Ah ouais, il y a une bosse. Ah ouais, d'accord. Alors attends, parce que... J'essaye de faire une manœuvre, je me dis c'est marrant, ça ne réagit pas comme je veux. Bah ouais, mais en fait, j'ai la... Comme il y a un petit creux, j'ai la chargeuse qui vient toucher le sol, du coup, les roues à l'avant ne touchent plus, ça fait ce que ça veut. Forcément, ça n'aide pas. Le pilote n'est pas très réveillé à cette heure-là. Oh bah merde, je n'ai pas y arriver. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule si vous voulez. Hop. Allez, on va mettre un peu de vie dans ce... dans ce tabu. Hop. Oh la vache. Ce n'est pas mon truc le pilotage fort. J'ai un peu de la merde. Beaucoup même. Et il faut que j'aille dans la truie pour récupérer 12 cochons. Alors, la truie, c'est celle-là. un peu drôle quand même. Ah bah oui. Il faut que j'aille dans la truie. Voilà, c'est ça. Et je ne parle pas d'une personne de ma famille. si tu n'as pas suivi la conversation, c'est un peu bizarre. Ça fait chelou. Alors, 7, 8, 8 mois, c'est bien. Allez, hop. On bascule. bas mon cochon. Hop là. Allez, on ressorte là-dedans. Là, on est tout bon. C'est bon, tu as pu tout ramasser masse. Oui. Tu as fait combien de... combien de litres à peu près ? C'est quoi, 6 000 litres, je crois ? Je ne sais pas. Non, ça fait... Non, c'est 2 000 litres. 866 litres. Oui, c'est 2 000, donc ça te fait 6 000, 6 500 à peu près. 7 000, pardon. Hop, déplacé. Voilà. Voilà, voilà. des petits cochons. Pas l'air d'être contents, d'ailleurs, ça gueule, là. Allez, on va se remettre la remorque. Sous l'abri. Bah, du coup, merde, j'ai même pas vu qu'il s'était passé des trucs dans le chat. j'ai même pas vu des lives. Bah, impeccable, le kid. Et du coup, tu t'es... t'as follow aussi sur... sur Twitch ou t'es juste de passage de le mec ? J'incite pas à la consommation, déjà. Non. Non. Abonnez-vous ! Tu le rends ? Abonnez-vous ! Bah, si t'as tout fini, ouais, si tu peux rendre, ouais. Hop là ! Là, ça s'appelle raccrocher une balle. Balle neuve ! Hop. Alors, je veux dire, on n'est pas près d'avoir besoin de refaire de la paille, par contre, hein. Parce que là, on a une botte, c'est 5000. Alors, non. Alors, quoi chon, quoi chon, quoi chon, bah, j'ai pas encore mis de paille dedans. La truie, formée de la paille. D'os, formée de la paille. Et first, on est plein à l'instant même. Hop, je récupère ma balle. Ah bah oui, il reste plus que 425 litres de paille. Ouais, il y a un petit manque. Mais bon. On va pas manger beaucoup de paille, hein. On a de la paille pour 4 ans, là, je pense. Un petit chef en promo. Hein ? J'ai un petit chef en promo. Ouais, il y a une benne. Hum, on a assez fait. Ah, on a déjà sa petite sœur. Ouais, le chef en fait, pas vraiment l'utilité pour l'instant. Bah du coup, si tu t'ennuies, tu chopes un tracteur, n'importe lequel, on s'en fout. Un truc dans lequel tu te sens bien. Un truc qui a la clim, en tout cas. Parce que ça caille. Et tu me rejoins entre la dos c'est la truie, il y a la la cuve à l'isier. Pour pulvériser sur le champ 1, 2. Pour mettre la première couche ça. Si tu veux. J'arrive, là. Oui, je suis numéro 92. Ok. Ok, ok. Impeccable. Et du coup, tu as invité tes potes ? Je suis un mec qui va vraiment se faire de la publique. Est-ce que ta grand-mère a créé sa chaîne Twitch ou pas encore ? Un con de Twitch. Faut inviter les grands-parents les gars. Super important. Inviter les grands-parents sur Twitch. Non, je rigole, bien évidemment. Hop. Ça pourrait me faire marrer. Ça pourrait me faire marrer, mais... Moi, je vois bien mes parents, tu sais, sur Twitch. Alors déjà que ma mère galère avec son téléphone pour passer un coup de téléphone, déjà. Servir de la base même du système. Pas de potes sur FS. Ouais, bah voilà. Mais nous, on est là. T'inquiète pas. Tu nous annoules. Est-ce que je dis exactement la même chose, c'est ça ? Mais on est là, t'inquiète. Et sans sur quoi tes potes ? FIFA ? Encore des fouteux ? Tout de suite, les vieux clichés, t'es. Bah, moi, je savais que j'ai pas non plus énormément de potes qui jouent à FS, quoi. Alors, je me suis fait des potes sur FS, mais à la base, c'est particulier comme jeu. C'est la part. Bah, ça reste à 6 mu, quoi. Nid. Hum ? AQV vide. Ah bah, faut la remplir, hein. J'ai pas dit que ça allait être simple. Et on l'a rempli où ? Bah, juste... Alors, tu vois, regarde les triggers juste où tu es. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le pire, c'est que tu en as un sur toutes les stabus. C'est vachement bien foutu, hein. C'est bon, ça ? Je me moque, je me moque, mais... Bon, alors, ça m'étonnerait que sur... Quachon, t'es quelque chose. Mais sur... First, DOS, et puis... Trui, à mon avis... Yamato, ça se fait plaisir. C'est dommage. Il devrait y avoir une pancarte, là, une fois que tu renommes, tu es en haut. Pour savoir laquelle est laquelle. Ah, bah, on aurait été sur PC, j'aurais pu faire un truc, mais... On va mettre le mode des panneaux. Ouais, on pourrait mettre les petits panneaux, là... Je peux lâcher ma balle, là, ça m'arrangerait. Putain, des fois, les balles à colle, c'est chiant. Elle est vraiment collé-collé, en plus, Tocone. Si je replique les fourches, voilà. Champ, un, deux. Hop. Alors, on en est à combien, là, sur la... la quoi-chon, là. Ah, je peux remettre encore une balle. Encore un petit contrat de chini, à ce que je vois. Hop. Alors, bon, on est quasiment pleine. Alors, quoi-chon ? On a 24 têtes. On a du 12 mois, on a du 8 mois. Ça va se reproduire, en plus, très rapidement. Donc, ça va vite monter à 48. Sur Trui, on a du 7 mois, du 3 mois, et du 8 mois qui vont bientôt se reproduire. Donc, on va passer à... On est à 36, on va passer à 48. Sur DOS, on a du 7 et du 3. Donc, c'est pas pour tout de suite, la repro. Sur First, on a du 3, du 3, du 12 qui vont se reproduire bientôt. Donc, ça nous fera bientôt 48. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça se... Ça se fait gentiment, mais... Après, quand les 4 vont tourner... Ouais, ça... Après, c'est pas une grosse cuve. C'est la plus petite cuve du jeu. Tout simplement. Une largeur, une longueur. Du coup, on va pouvoir ranger ça. Après, les cuves à lisier, quand tu vois la conso, c'est un truc de ouf. Hop là, allez. C'est bon, si je peux sortir, merci. Qu'est-ce qui restait ? Alors, attends, les cochons sont nourris, sont paillés. Je vérifie tout. On est bon. L'usine, elle est quasiment pleine. On va finir de la laisser se remplir. On peut rembourser un tout petit peu l'emprunt, mais on ne va pas non plus rembourser plus de 10. Il nous reste 50 000 d'emprunt, du coup, on est bien. Et est-ce qu'il nous reste des trucs à vendre ? On a de la paille. Bon, ça n'a pas... On a 12 000 de blé et on a 14 000 d'orge de dispo à vendre. On est au mois de décembre. Est-ce que ce n'est pas le meilleur mois ? Non, le meilleur mois, ça va être janvier. Alors, à vérifier, parce qu'on est censé être à 1 000 au plus haut. Et là, on est à 1 000, 2 000. Tu sais quoi ? On va vendre ce mois-ci, je pense. Le blé au plus cher. Commerce de gros. Hop, allez. Tu t'en occupes, Marshall ? Oui. Il y a 14 628 d'orge et 12 900 de blé. Après, au pire, on peut garder l'orge si on veut faire autre chose que des cochons. Je pensais aux poules, mais ça nous oblige à racheter un poulailler. Ça peut faire un revenu complémentaire. Qu'est-ce que vous en dites ? Attends, le tchat, j'ai raté un bout. Je suis pour. De moins en moins sur les jeux. Ouais, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Dès que tu passes les 40 piches, de toute façon, c'est mort. On va bien s'entendre, Kid, je pense, parce que j'ai plus de 40 et j'aime pas le foot. Voilà. Ah, la foot du foot ! Pardon. Si, j'aime pas le foot non plus. Ouais, mais t'as pas 40 encore bientôt, bientôt, mais t'as pas 40. T'es le vieux club pourri, t'es les plus de 40. Non, mais après, c'est vrai que c'est générationnel aussi. Les jeux vidéo, moi, j'ai des potes, tu leur parles de jeux vidéo, ils ont beau avoir 40 balais, ils sont perdus. Ah ouais, si, je crois que ma fille a joué. Ouais, ok, d'accord. On va retourner à ton Scrabble. Chacun son délire, après. On va commencer à me raconter. Ah, mon mari joue au tracteur. Ouais, c'est ça. Ça les fait marrer, ouais. Ouais, mais ce qui est très drôle, c'est que les gens qui connaissent pas ce jeu-là, qui connaissent pas Farming Simulator, le jour où ils essayent, ah, mais c'est sympa, en fait, ton truc. Puis, deux mois après, tu les vois, ils ont acheté un PC, ils ont acheté le super truc, le paddle, le machin, le truc. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok. Non, non, je suis pas jeu vidéo. Non, non. Non, pas du tout. Alors, du coup, on a dit qu'on gardait l'orge et qu'on essaierait d'acheter une Stabu. Ben, Stabu, un poulailler. Alors, un poulailler, ça coûte combien, un poulailler ? R. Non, ça coûte 6 000 euros. C'est trop cher. 6 000 euros pour 30 poules. 79 000 pour 360 poules. On va récupérer des palettes et on va faire un poulailler. Il devrait faire un truc, tu sais, avec le bois. En fait, tu peux faire énormément de choses, mais après, il faut modé, quoi. Il faut modé, il faut modé. Ouais. Oui, ben, ça prend pas. C'est bizarre que ça prenne pas. C'est toute la longueur, là. Ouais. Ah si, ça prend, là. Juste à ta gauche, là. À tout droit, là. Ouais. Attends, hop. Ouais, si, c'est bon, ça prend. Alors, par contre, ce qui est génial avec le lisier, c'est que ça met double couche direct. C'est original. Bon, ça se fait que ça met double couche. Normalement, ça met qu'une couche. Non, mais c'est parce qu'on a dû, je sais pas, il se passait un truc ou un broyage comme ça qui a donné de l'engrais dessus. Ben non, parce que c'était à zéro avant. Non, moi, je le vois en premier, là. Il y a déjà un passage de fait en bleu. Ben moi, je vois le 1, 2 et 3 en bleu foncé, le 4 en clair. En bleu clair. Mais avant qu'il passe, il était marron. Ah, à moins que ce soit un problème d'affichage de mon côté. Ils étaient bleus, avant. Ah, ils étaient bleus, d'accord. Ils étaient bleus, hein. Ok, donc c'est juste un problème d'affichage de mon côté, alors. Ok, parce que ça me paraissait bizarre. J'étais en demi, wow, wow, wow. Si ils disaient ça, c'est la fête. Du coup, ben, ça nous coûtait cher, les poules, là. 79 000. Et en plus, où est-ce qu'on pourrait les mettre ? Bonne question. Trop cher, trop cher. Ben ouais, c'est cher, hein. Ah, il reste des cailloux, là. Je trouve un endroit où il reste des cailloux. Il est où le responsable de le radio-ramassage des cailloux, là ? C'est moi. Regarde, là. Regarde, là. Oh, ouais. Il reste 5 cailloux. Comment on fait ? Mouche à moi. On les enlève de ton salaire, ça se passe comment ? 5 pompes. Ah, 5 pompes. 3, 4, 5, voilà. Ah, mon dieu. Il reste du lysier ou t'as tout ? Parce que c'est téléphonique. Il m'écraserait en plus. Alors. J'ai pas le temps, moi, je travaille. Là, il y a... Pas le temps de regarder la neige tomber. Là, il y en a plus, là, il y en a plus. C'est bon, il n'y a plus de lysier nulle part. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Contrat. Bon, c'est pas qu'on ne veut pas en faire, mais il y en a plus. Ça, là, ce tabu, elle est pleine. Là, l'usine est pleine. Du coup... Du coup, il n'y a plus grand-chose à faire pour l'instant. Tout est... Tout est laboré. Ok. Pas de sushis. Salut, Noé. Salut. Là, je suis encore avec Marshall et Chouko, mais Marshall va faire de deux. Tu bosses demain ? Ouais, tu bosses demain encore. Bah, courage. Les derniers colis... Les derniers colis avant... Tu m'étonnes. Bah, ça roule. Bah, courage à toi. Merci. Du coup... Du coup, du coup, du coup, je suppose que t'as fini donc l'épandage de l'Easy, mon cher ami. Bah, j'ai envie de te dire, vas-y, tu peux ranger le Valtra. Normalement, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour l'instant, rien d'urgent. Donc là, il va nous rester à passer du temps. Au pire, mettre un coup d'engrais... Mettre un coup d'engrais dans les... dans les quelques champs qui n'ont rien du tout. Mettre une couche, parce que de toute façon, après, avec le semi... avec les planteuses et tout ça, on mettra une deuxième couche. Du coup, on est bon. Je vais juste te laisser ranger le tracteur et on va passer la neige. Il y a des chances qu'on ait aussi du déneigement de cours à faire si on passe une nuit. Parce que, vu qu'il neige toujours et qu'on est au mois de décembre, il y a des chances que tout ça se retrouve sous la neige. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une stabu modée pour les poules sympathiques, au pire. Mais... A test. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Hop ! On va passer une night. Et puis... La petite pub JBL en même temps. Ça va, elles sont discrètes les nouvelles pubs. C'est bien, je suis content. C'est pas trop intrusif. Ah bah non, il n'y a pas de neige. Au mois de janvier, il n'y a pas de neige. Ok. On a des champs qui sont relativement très très propres. On n'a plus de cailloux. On n'a pas besoin de chaud en particulier. On va vérifier, mais normalement... On n'a pas besoin de chaud. On n'a pas de mauvaises herbes. C'est fertilisé pour la plupart. Bah au pire, tu peux prendre... Ou je vais peut-être... Non, je vais bosser un peu quand même. Ouais, je vais bosser un peu. Alors je vais prendre... Je vais prendre mon fente. Allez, passe ta première. Je vais aller choper les pendeurs à engrais. Puis au pire, on va mettre un petit coup d'engrais. Qu'est-ce que tu en penses ? Au pire, tu sais ce que tu peux faire. Tu prends... Tu prends le pick-up et tu mets un ou deux sacs de... d'engrais dedans. Merde. Comme ça, au pire, tu suis un peu le convoi, entre guillemets. Quoique, je n'ai même pas dit qu'il y ait besoin de recharger, mais... Reste prêt avec un sac au pire. Un sac devrait suffire. J'avais oublié la largeur des pendages d'engrais. Là, on va être obligé de le faire. On va arrêter de faire n'importe quoi. On va se mettre sur ce bord-là. Un peu de mal à passer les rapports, le FEN, quand même. Il va falloir penser à racheter du matos plus récent. Et bon, pour l'instant, ça va faire l'affaire. Alors, on a des petits nouveaux qui arrivent dans le chat, ça fait plaisir. Salut à toi. C'est quoi ? Fenty67. Bien le bonsoir aussi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ah, je n'avais pas vu Noé. Pas de gros mots pendant 3 minutes. Alors, attendez. Je finis juste mon chant et je lance le chrono mon petit Noé. Excuse-moi. Ah, je suis concentré, tu sais. Je suis concentré, je suis concentré. Alors. Hop. Alors, la petite punition. Pareil pour toi, Choco. Pas de gros mots non plus. On se fait les défis à deux en ce moment. Alors, minuteur, 3 minutes, c'est parti pour 3 minutes sans gros mots. Bienvenue, du coup. Fenty, n'hésite pas à follow la chaîne si jamais ça te... si le contenu te plaît. On fête un petit peu les 1 an aussi de la première vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Eh oui, 1 an déjà. La chaîne Twitch est beaucoup plus récente, bien évidemment. Mais sur YouTube, ça fait 1 an qu'on existe. donc du coup, voilà, petit, on a juste fait un mini... Je vais même pas dire un mini événement parce qu'on a rien fait de particulier pour le coup, mais... Tu me connais déjà, mais sous le... Ah bah oui, Olivier, ok. Ok, d'accord, Olivier. Mais oui, je te connais. Infidèle maintenant, Olivier, infidèle. Eh oui, oui. Impeccable. T'as combien de comptes du coup, Olivier ? J'ai fait ma pourriture... Oui, euh... 11. Ouais, tiens, on va refaire un petit, un petit, un petit remplissage. Hop, merci. Euh... Non, je vais rallumer les feux parce que je vois que dalle. Ah, les feux en jaune aussi sur le, sur le Fent, c'est pas... C'est bien fait, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la visibilité. J'aurais bien dit un gros mot pour expliquer ce que je ressentais mais j'ai pas le droit. Hop. Alors... Pour ceux qui ont raté, euh... J'avais acheté une Noël Stabu qu'on a revendue aujourd'hui. Voilà. La Noël Stabu qu'on a acheté hier, on l'a revendue aujourd'hui parce que la consommation était bien trop excessive par rapport à ce qu'on peut produire. Donc du coup, on a acheté une quatrième Stabulation modée et de quoi stocker nos pommes de terre et nos pétraves. Comme ça, on est tranquille, on a ce qu'il faut. On a la bouée et tous nos champs. On a... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a ramassé tous les cailloux et là, on est en train de mettre un coup, une pré-couche d'engrais sur les champs histoire d'être opérationnel. Pour la suite, il nous reste le 16 et le 23. Ça va aller vite. C'est l'avantage de l'épandeur en 48 mètres. Euh... Non, 24. Oh, je suis 24, je crois. je ne sais même plus à force. Alors, hop, les 3 minutes sont écoulées, on peut redire des gros mots. Ça, c'est plutôt une bonne chose, bordel de merde. Alors, ah bah je suis con, j'aurais dû faire le 23 avant de faire le... Bon, c'est pas grave, ça me fait balader un peu. Alors, hop, on ne peut pas le faire en une fois. On va se radicaler comme ça. on va faire un aller-retour. Ah, ça commence à nous faire une petite surface cochon sympathique, là. 4 stabus à cochon. De quoi stocker les patates, les betteraves, avec le petit mode qui va bien. La petite usine de nourriture à cochon aussi. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, je vais m'arrêter entre les deux champs, histoire de lire un peu le chat. Je viens de faire la croix. Ah, il y a peut-être déjà du Olivier 67, alors. Ouais, non, mais je ne m'en fais pas. Bah, après, il y aura une limite, forcément, au bout d'un moment, je mettrai une limite aux gros mots. Bah, aux, aux, comment, à la quantité de, de gros mots, de possibilité de m'interdire les gros mots. parce que si je fais un live sans gros mots, c'est pas un live. Pour ceux qui commencent à me connaître, maintenant, il y a un moment, j'ai pas un ou deux gros mots qui sortent de ma bouche, je m'ennuie un peu, quoi. Après, bon, c'est pas, c'est pas non plus des super méga gros mots, généralement, c'est, ça reste des petits trucs courants, on évite les trucs un peu trop hardcore, quand même. Ben dis donc, on aura bien bossé, hein. On aura fait tous nos chants. après, quand on fera des gros gros lives, là, pour l'instant, on n'est pas encore beaucoup, beaucoup sur les lives, on est, il y a une moyenne de 7 personnes, 6-7 personnes, on se tend. Après, il y a eu des lives où on a eu un peu plus de monde, on est monté des fois à 11, 15, je crois même, à un moment. Donc, il y aura un peu plus de monde et la team aura grossi un petit peu, parce que je pense que la team va sûrement grandir encore d'ici peu. Il faut qu'on officialise aussi sûrement Choco, déjà. On n'a pas vraiment eu le temps encore d'en discuter, mais bon, on va reparler bientôt de tout ça. On fera le point, d'ailleurs, avec Choco, parce que à lui de voir aussi si ça m'intéresse de rester. On n'entend pas trop, mais il n'est pas loin. Ecoute, si je suis là, c'est que ça me plaît. Oui, non, mais c'est bien aussi d'avoir ton avis. Du coup, tu vois avec le pick-up, tu es en balade, ou tu es dans le secteur. Je vais re-remplir juste le semois avant de ranger. Alors, ouais, j'ai vu Olivier. Ça fait long. Ah oui. Impeccable. Hop. Je te laisse ranger ça. Moi, je vais ranger le semois. Les pendeurs. Waouh. On voit qu'on a passé les 1h du matin. Je commence à dire des conneries. Et tiens, on va faire un petit sondage. Excusez-moi. Trop manger ce soir. Qu'est-ce que vous avez dans le chat, là ? Parce que du coup, on a vu que Kid, qui était là tout à l'heure, a passé les 40. Ou du moins à 40. Moi, j'ai 44. Je pense que maintenant, vous le savez, à force. Choco, t'es à combien toi ? 36 ? 37 ? Non, tu es... 36. Combien, 36 ? C'est ça ? Oui. 36. Marshall, je crois que c'est 37. Bon, on a Captain. Captain, ça pourrait être notre fils. À tous. Il a 16. Et... Ah, mais dites-nous, ouais. Non, Olivier, 43. Ok, en fait, on n'est que des vieux de 40. On a tous la quarantaine, presque. que du bonheur. Non, mais les jeux de ferme, c'est un truc de vieux, ça. Un truc de vieux. Vieux de corps, jeune d'esprit. Oh, monsieur Romain Jans, bienvenue. Bonne soir, monsieur Romain Jans. Bah, tu vois, Romain Jans, c'est pareil. Un mec qui est jeune au combo, quoi. 45 ans, 8 enfants, 3 femmes, 4 chiens et 2 chats. Bah ouais, qu'il, c'est la meilleure, c'est ça. C'est ça. La réunion des quadras. Ah, c'est pour bientôt, Romain. C'est pour bientôt. Non, c'est quand ? Dis-nous tout, fais-nous rire. Demain. C'est ça. C'est le mec qui, bah, dans deux jours, je sais pas encore. C'est comme les gamins, t'sais. Non, je n'ai pas, je n'ai pas 5 ans, j'ai 5 ans et demi. Quand tu vis, c'est l'inverse. Même la veille de tes 40, 50, t'es dit non, j'ai 44, je m'en bats les grilles. On est dans un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois, bah voilà, bientôt, bientôt. C'est ça. Bientôt. Un petit peu plus d'un mois, fin janvier ou début février ? T'as dit quoi Choco, pardon, j'ai été coupé à moitié. Un mois, c'est long pour certaines choses. Eh ouais, eh ouais, ouais, regarde le 23 novembre, on me disait, putain, un mois encore. Voilà, c'est demain. C'est demain, Noël. Du coup, je demandera à Captain si je me fais d'attendre un mois. Ouais, parce que ça fait d'attendre un jour de flux, parce qu'on s'est planté dans la date. du coup, on a que dalle à faire. On n'a plus rien à faire. Les poules, bon, on va attendre un peu avant d'acheter le poulailler. hop, on peut rembourser un peu le crédit. Non, ça, ça s'appelle emprunter. Rembourser, c'est dans l'autre sens. Voilà. Les cochons, ne sont pas dans le besoin. Ils ont quand même réussi à nous consommer un tout petit peu dans la night. Mais bon, c'est pas énorme. Contrat. Ah, il y a un labour en 43, cette tente. Non, regarde, je vais me fermer avec le encore plus sympa. Je vais te laisser faire le 37 au cultivateur. Et je vais me faire le 43 en charrue. Et toc, le patron. Tu prends quoi, du coup ? Tu prends le... Tu prends le Valtra. Je vais prendre... Je vais prendre le Funt. Je vais prendre le vieux papy. Il faudra que je pense à les réparer aussi à un moment parce que là, je suis à la moitié. Il va commencer à se traîner un peu, je pense, ça arrive un moment. Moi, j'adore, c'est son rayon de braquage. Il braque, c'est un truc de ouf. Mais alors, il y a du monde qui arrive un peu dans le... c'est le début de la quarantaine. Ouais, ouais, c'est ça, hein, qu'il... Ah ouais, Romain, au cas où tu n'aurais pas compris, c'est Olivier 67 Fenty. Je t'ai dit le combien, je ne sais plus. Toi, c'est 37 et moi, c'est 43. Il est où, le 43 ? Parce que je vais partir, mais... Ah oui, celui qui est tout au bout. c'est ça. c'est ça. Et toi, tu pars... Tataouine... En bas, toi, tu pars l'autre bout. Courage. Courage, courage. Bon, monsieur Romain, j'ai commencé à regarder ton... ton petit... ton petit replay là, sur la map qu'on parlait... sur la ferme des frangins. Je vais y arriver. Un petit peu fatigué. J'ai commencé à regarder le délire, ça a l'air d'être vraiment fondard, quoi. C'est encore un truc où je vais être obligé d'aller jouer sur PC maintenant. Fait de chier, les gars. Je coupe à travers le champ, vous m'excusez, c'est pas méchant. J'ai pas le temps. Hop là. C'est à peine tu touches le champ du voisin, ça te dit que t'as pas le droit. Je m'en fais pas. Non mais du coup, je vais sûrement jouer un peu dessus aussi parce que ça a l'air d'être intéressant. Ça a l'air d'être intéressant. Traitement de l'eau et tout ça, je suis un peu un peu curieux de voir ça déjà. C'est pas comme map sur laquelle ils sont. C'est là, je me rappelle plus. Romain, si tu peux nous redonner le nom de la map. C'est une map PC, évidemment, parce que il y a des enseignes connues, il y a puis c'est surtout qu'il y a des scripts en l'UA et du coup, c'est pas jouable en... Accrofarm. Ouais. Encore en social. Ouais, c'est ça, l'accrofarm. J'ai vu la vidéo de présentation. Ouais. Un sacré... Un sacré un peu. Ouais, mais les mecs, ils sont, je sais pas combien, aussi, avoir modé le truc. Ouais, ouais, non, mais comme tu disais, les traitements de l'eau et tout. C'est poussé, c'est poussé. Non, mais c'est vraiment poussé, c'est novateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, voilà, le jeu, ça fait plus d'un an qu'il est sorti et les mecs arrivent encore à te faire des trucs un peu novateurs, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est pas que une refonte du truc, quoi. Avec les champs inondés et tout, là ? J'ai pas... Alors moi, j'ai pas encore vu la... Alors j'ai... Bon, Romain a fait un live de présentation sur la map. J'ai pas tout vu encore parce que, forcément, c'est un live donc ça dure presque trois heures. Mais j'ai pas eu le temps de tout voir encore. Mais j'en ai vu une petite partie avec... avec un déboideur. Et euh... ça a l'air vraiment... Vraiment stylé. Non, mais il y a carrément des troncs dans le champ. Ah, je sais pas. J'ai pas vu ça. J'ai vu que t'étais obligé de pailler toutes tes... Ah, là, dans celui-là, là ? Sur notre map, là ? Ah, bah ça m'étonnerait pas. Hum. Mais le modeur, il s'est lâché, au niveau d'écho. Vas-y, c'est pour... Il y a des arbres morts à droite à gauche. J'arrive. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Bah tu les pousses, t'en fous. Ouais, de façon de jouer à la perspective. Ouais, c'est ça, ouais. Bah c'est ça. Je... En fait, je... Pour te dire, là, la vidéo où j'en suis de ton live, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 20 minutes, une demi-heure que vous êtes tous les deux sur le vocal ? Un truc comme ça ? Bah c'est vrai, il a l'air d'être cool en plus, Skyfab là. Il a l'air d'être cool. En tout cas, il était content que tu fasses un truc dessus. Est-ce que c'est chez eux ou les chambres sont inondées ? Quand il pleut ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils m'entendent des luttes. Ouais, ouais, bah oui, tu m'étonnes, j'ai bien rigolé avec ça. Du coup, Romain, je pense que t'as entendu, il y a Chapeau qui pose la question est-ce que quand il pleut, c'est sur cette map plaque que les champs se sont inondées ? Moi, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas vu toutes les... Je n'ai pas vu cette vidéo. Ouais, il y en a trois. Oui, trois champs, c'est ça. Ok. Ah, carrément. Bon, si j'ai bien compris, il y a des champs qui ont des angles de dingue. 43 degrés et des poussières, 5 je crois, ce qu'il disait. La mémoire est bonne. C'est violent quand même. 43 degrés, 5. T'as intérêt à avoir un sacré matos pour y aller là-dedans. Les champs, l'ikanga. L'ikanga, alors si j'ai bien compris, c'est une plante qui n'est plus trop utilisée maintenant mais qui était beaucoup utilisée à l'époque pour le traitement de l'eau, c'est ça ? Si j'ai bien compris le truc. Une plante filtrante, ou un... Non mais justement, tout ça, tu vois, ça m'intrigue. Je suis curieux de nature. Ah non, c'est pour faire du sel au XVIIe siècle. Autant pour moi. Oui, et du coup, avec le sel, tu peux faire le traitement de la flotte, je suppose. Tu vas pouvoir faire quoi ? Le chlore, une conne comme ça ? Non. C'est du roseau à sel. Ok. Putain, les mecs, vous êtes calés là ? On a une équipe de biologistes avec nous ce soir. Attention, calés. Après, ils vont nous sortir les dates exactes. Alors, en 1252, quand ils ont commencé à faire les cultures du canard dans les Vosges, eh ? Eh ben, il s'est servi du liconga. Ok. Je vois bien Monsieur Quid. On va l'appeler Wikipédia. Il y a sel pour clore et après, tu traites ton nom. Ok, ouais, donc... Oui, l'idée n'est pas con, quoi. Non, ils ont poussé le vice, c'est bien. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les mecs ont réfléchi. C'est-à-dire, les mecs ont modé un truc avec une réflexion derrière. C'est pas les mecs ont pris un bâtiment du jeu et ils ont modifié ce que tu mettais dedans et tada ! Non, ils ont inventé un nouveau truc. C'est pas juste... Les mecs t'ont pas réinventé l'herbe, quoi, t'ont pas réinventé l'eau chaude non plus. Parce qu'il y a des modders, c'est des spécialistes. Ils te prennent un bâtiment de base, ils te modifient la vitesse de production, ils te changent un ou deux éléments dedans, ils te rajoutent deux ou trois trucs et hop, c'est un nouveau mode. Techniquement, quand tu sais comment se fabriquer un mode aujourd'hui, tu dis que c'est assez vite fait quand même. Alors que là, les mecs se sont fichés à refaire des usines et tout ça. J'ai vu un peu les vidéos, ça a bossé derrière. Les mecs, je sais où tu te dis ouais, c'est une équipe, quoi. à voir comment on va. On va voir comment on va. c'est un espagnol à new york quoi c'est ta riche tu te fais défoncer quoi ouais bah je me doute bien qu'à l'époque tout se faisait à la main n'avait pas encore de tracteur quand ils avaient de la chance déjà ils pouvaient voir les bœufs déjà c'était bien disons qu'à l'époque quand tu veux tu devais mettre un coup de charrue dans ton champ fallait pas être pressé quoi une récolteuse qui était modé exprès d'accord ah oui donc les mecs ont modé aussi du matos quoi tu sais ça me fait penser un peu aux maps brésilienne et où ils ont fait le riz ils ont fait je sais plus quel truc où ils ont remodé des machines spécifiques pour ça ouais bah tu m'étonnes c'est 8 mois de molly ouais ouais mais ça m'étonne pas quand moi je vois le temps que j'ai passé à faire mes pauvres mais mon pauvre volcan et ma pauvre petite map moi j'ai rien inventé de nouveau en plus bon après pour moi c'était nouveau puis je suis tout seul mais j'ai passé quelques quelques mois aussi un bon après moi j'ai pas fini encore tu à émite si je connaissais des vrais modeurs je gagnerais du temps parce que la partie xml m'exaspère à souhait mais bon alors contrat 43 terminado et toi tu es à 71% c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai que ça a l'air sympa quoi maintenant après le problème c'est que sur la map tu vas avoir cédric et romain quoi donc bon forcément ils vont galérer quoi allez petit tac ça fait plaisir je vous aime bien les loulous et cadeaux ben je m'en fais pas entre un qui habitué au mode survie et l'autre pas du tout de quoi mais on est on est blindé regardant du pt thune on a 6297 on va prendre un crédit en plus mais ça veut pas dire on a de quoi s'acheter des poules 1 si on veut 1 à bientôt 7000 si on veut si on veut on fait les fous on achète des poules et bon pas de place pour maxi et poule on va aller regarder les cochons tiens on va aller voir un petit peu si on n'a pas des cochons à vendre je m'arrêterai après le contrat je pense je pense qu'on va s'arrêter moi je t'avouerai que je suis bien claqué demain ça va être parce que le problème c'est que pour ceux qui n'ont pas compris ma ma fille est avec moi tout a été avec moi toute la semaine là d'habitude elle n'est pas avec moi d'échelle à nouveau et ouais comme je t'aime bien ce petit côté rock bien bienvenue pour notre 94e follower normalement il n'a pas été activé mais le samedi 93 plus 1 c'est bizarre ce que le compteur tu vas voir qui va passer à 94 mais bon ben merci 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 du coup je disais quoi ouais donc du coup cette semaine ma fille qui est d'habitude est chez la nounou ben du coup elle restait avec moi alors déjà que moi j'ai du mal à bouger tout seul quand t'as une petite qui a 4-5 jours de noël bizarrement ça bouge pas pareil que quand c'est pas noël c'est un petit peu moins calme comment te dire rien que de la voir bouger elle me fatiguait moi je transpirais pour elle tellement bouger à 5 ans et demi et là 5 jours de noël c'est limite hyperactivité quoi effrayant 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 je sais toi je sais pas tu m'as dit quoi il neige j'ai dit il n'y a pas de neige ah il n'y a pas de neige ils sont pires bah à la limite il y aurait de la neige sortait la luge je la mettais dans sa serait démerdée juste au pire moi je me serais sorti une petite chaise avec un petit un petit café tu vois je serais mis sera mis dehors je l'aurais regardé faire de la luge tu vois ça leur est peut-être un peu fatigué là et pas de neige il fait froid c'est un peu compliqué quoi rentrer les sous ouais tu es dix fois plus riche romain bah oui mais bon ouais ouais ils ont quel âge t'es gamins romain déjà toi ils sont plus vieux ouais c'est 8 7 8 9 non c'est quoi tu m'as dit avec ma mémoire de poisson rouge 12 14 bah oui c'est ça c'était c'était 7 14 j'avais bon 3 et demi kid ah c'est bon moi j'ai passé cette cette période là moi tu vois je suis dans le 5 et demi 5 et demi à s'habiller en 8 ans je t'explique même pas le bazar toi ah ouais non mais là c'est de la folie le pire le pire ça va être demain soir demain soir pour la coucher on va chialer avec ma femme je pense va falloir sortir l'appel oublie olivier 18 en basse à 18 le plus trop emmerdé je sais ça court mais tu t'en fiche petit petit problème grand grand problème 14 ans il fait ma taille le machin 30 ans d'écart il fait la même taille que moi oh merde ah ouais c'est pas mal du coup alors les cochons ils ont pas spécialement fin mais c'est pas ça que je regardais bah si là il y en a qu'on peut vendre 695 là je peux en vendre 12 12 et 12 ouais on peut en vendre 24 voilà on va aller chercher le petit véhicule qui va bien un truc léger adéquat oh bah tiens je vais couper un petit peu tiens c'est un 4,4 aussi j'ai le droit qui a rien de semer de toute façon je fais ce que je veux mais qui se trouve des excuses pour couper à travers champ alors on a renommé les stabilations en histoire de sens de s'en sortir je sais pas si vous avez vu cette séquence là tout à l'heure on a été très très innovant alors on a du cochon dans quoi chan donc quoi chan c'est la quatrième stabilisation 1 voilà c'est marcher le gâteau et le nom ne demandez pas pourquoi on ne sait pas c'est des fois faut pas pas se poser de questions donc quoi chan c'est la quatrième donc c'est celle là toute neuve qui arrivait dans l'épisode donc du coup un ah merde j'ai raté l'ouverture non c'est pas ça que je vais faire ah bah j'ai des problèmes de manette moi c'est pas possible hop là alors les douze petits là hop dans la benne voilà bien rangé vas-y roule non mais vas-y tu étais chaud patate non m'attendrait pas en plus allez c'est moi qui fait l'enfant aujourd'hui tiens rien en fait je crois qu'ils ont oublié de mettre l'assise du siège et que le dossier pourquoi c'est moi qui avoue vers le cul de le pick up ou c'est toi ouais c'est toi en fait fait pas le con parce que là tout le monde te regarde alors attend on en est où là du chat c'est bien ça me laisse le tendre à lire le tchat est quasiment six ans que c'est bien à toi tu coupes pas travers champ toi le mec quasi semi rp quoi je vais vous mettre en vue arrière ça nous évitera de vomir ce qu'il y va un petit peu limite limite dangereux quoi ça fait ça fait du bien de ne pas qu'on a eu la jouer avec les clignot et tout alors là un gg pour choco attention parce que si tu touches un plot c'est éliminatoire vois je sens que tu vas participer au truck master series ouais je sais pas ce que c'est mais tu es pas prêt tu demanderas à cédric jean ce que c'est que les trucs master series ou à marshall raté c'était à côté ah non tu la joue marche arrière d'ici là aux belles manoeuvres je vais je vais bosser un du coup je reviens je vais quand même au moins faire le transfert alors toc on vend voilà 8000 euros à la ferme s'il vous plaît j'aime bien je me fais balader tranquille tu vas l'embaucher après ça bah non mais bon il ya des chances qu'il intègre la team quand même un est plutôt bien parti pour un regarde tout à l'heure on lui a fait ramasser toutes les pierres du des champs qui nous appartenait en tout cas on l'a même pas entendu c'est même pas plein une minute enfin envoyé la voiture en serait là je crois un petit problème d'elle avant gauche sur le sur le véhicule rouge que nous avons croisé nous on n'a rien à la voiture rouge le télix n'a rien c'est le pneu qui a pris un pas de problème mais je pense que l'aile et le capot de voiture rouge ont potentiellement une petite trace il faudrait faut rappeler le modeur aussi de cette map là pour lui dire que les panneaux avec les petites flèches il a pas mis dans le bon sens ce qu'on va déjà regarder tous les quasiment tous les panneaux qu'il a mis avec des petites flèches sont tous dans le mauvais sens n'a pas dû faire gaffe quand il a mis c'est bon alors tu sais quoi regarde je vais même je vais même t'aider il faut aller chercher 12 cochons dans la first comme ça ça t'évite de faire 40 manoeuvres tarifs direct tac tac bang bang tu as l'air d'être un bon pilote direct tu te gars à la first tranquille quoi jusque là ça va tu t'en sors bien du télix c'est pour ça je me dis ni les trucs master series tu devrais t'en sortir tu vois attends je vais sortir maintenant j'ai jamais pour rentrer dedans et est un peu compliqué pour rentrer un recul un peu peut-être impeccable c'est bonne est-ce que non ça marche pas quand tu fais comme ça qui est ou qui est là bien on peut pas spawner dans les bagnoles quand il ya quelqu'un dedans c'est con comme bouge pas bouge pas j'arrive je suis à côté en fait tu peux monter avec le passager mais tu peux pas spawner dans la guise c'est un peu con quand bon alors la voiture est pilotée donc totalement en automatique bien évidemment c'est une c'est un principe de tesla voilà vous avez vous avez donc la conduite semi automatique un guide et par par satellite avec notre mort qui nous suit pas de problème j'aime beaucoup le concept de la voiture totalement automatisé 1 attention les piétonnes voilà on se met en vue intérieure comme ça c'est à se remettre en extérieur mais c'est original qu'on ne voit pas les les passagers quand et de l'intérieur bah du coup tu sais quoi regarde avant que tu arrives je vais aller sur le film les finances et je vais rembourser une partie de notre emprunt à moins 357 euros on est bien il nous reste donc vingt mille euros de crédit dont pense que on va être bientôt tranquille du coup on pourra peut-être potentiellement s'acheter un poulailler d'ici cinq six épisodes les mecs qui est disons qu'on va peut-être en trouver un modé parce que 79 mille euros un poulaillet c'est mal au cul quand même ça fait légèrement mal au cul comme moi je pensais qu'ils plaisantent et avant marchand alors ça coûte vraiment 80 mille balles c'est un truc de ouf alors t'as qu'on vend et du coup on va encore rembourser 5000 balles comme ça il nous reste 3000 euros on est bien on est large on est large et il nous reste plus que 15000 euros de crédit on est large ouais c'est ça tu en quelques cochons c'est roule quoi bon après le truc c'est théoriquement faudrait que je répare le fait faudrait et un peu de boulot il ya quelques dépenses en perspective mais bon non mais je vais regarder là je vais essayer de trouver un petit poulailler modé pas trop cher et puis puis voilà on va se trouver un truc sympatoche histoire de faire un petit peu un petit peu de poules à côté comme on a de l'orge on avait du blé tout à l'heure mon avant du blé on a gardé que l'or on a à peu près 15000 d'or donc ça nous permettrait de commencer un petit peu les poules gentiment si ça nous empêche pas après de refaire un peu d'orge faire un champ d'or l'histoire d'avoir un petit peu de paille et d'avoir de quoi noire les poules ça peut être ça peut être intéressant après bon les poules on a fait on aura fait c'est un petit plus l'avantagé des fois quand tu as une ou deux palettes qui traîne t'es content de prendre un petit peu un petit billet histoire de pas être à découvert quoi c'est vrai qu'à ce niveau là c'est pratique tiens on va te regarder faire la manoeuvre qui est le pilotage il s'applique on voit bien les collecteurs on va bien que ça avait huit un à la ferme s'il vous plaît n'a pas été jamais fait gaffe on pouvait monter et descendre le châssis alors sur le sol télix d'avant tu pouvais lever que le cul pour en fonction des remorques ça te permettait de gérer l'assiette et là sur celui là en fait ils ont fait tout le véhicule en fait il est toujours à place lui après si tu veux faire du franchir du franchissement faut prendre de 3500 3500 un débattement au niveau des amortisseurs qui est juste amazing soit éteint des veilleuses loupe loupe pk avec double sortie d'échappement droite et gauche parce que j'aime bien c'est les bas de caisse aussi quand tu me demandes dans un petit bas de caisse qui a monté des qui montent et qui descendent t'as les rétros qui non c'est c'est une belle bête ainsi c'est c'est un bel engin c'est un bel engin c'est sûr et peut-être lui qui nous a fait un trou dans le budget aussi parce que putain mais bon si on se fait pas plaisir ça sert à rien ah j'avais pas vu ta phrase de romain bah bienvenue sur call of duty allez hop si c'est ce que j'ai bien compris bah tu dis si tu veux faire de la dmz on a une équipe on est au taquet on pourra t'aider si t'as envie on est on a un petit peu un petit peu de level déjà là t'as le choix t'as quatre personnes pour t'aider donc allez voile ou quoi ouais sur ce ce que j'allais dire ouais sur ce sur ce on a fait un petit live ouais 2h20 un petit live pour les un an donc bah voilà petit rappel vite fait ouais je vais faire un rappel après vas-y je vais te laisser je vais te laisser rentrer donne ton lit bah merci à toi d'être d'être venu nous rejoindre et puis bah ouais pour les un an et en l'un de la première vidéo c'est un peu je sais pas les un an de la chaîne sur la chaîne a été créée un tout petit peu avant mais c'est l'un an de la première vidéo postée mais merci à toi et à bientôt et puis joyeux noël pas cette bonne fête à tous là de même bisous bisous ciao je vais m'entraîner quand tu veux romain n'hésite pas et donc du coup petit rappel parce que bon ben on a fait aussi un petit un petit live ce soir parce que c'était un aller un an de la première vidéo que je postais sur la chaîne donc ça fait tout pile un an que que voilà que la chaîne existe réellement on va dire ça comme ça et du coup niveau statistiques on a fait un petit peu tout à l'heure les statistiques 164 vidéos 420 abonnés sur la chaîne on parle de la chaîne youtube bien évidemment on parle pas de la chaîne twitch qui arrive bien après donc 420 abonnés 164 vidéos si on pousse un petit peu les statistiques un peu plus loin on est à 37 843 vues et on a passé la barre des 6000 heures de visionnage bah là récemment vu qu'on est à 6072 heures de visionnage voilà ça c'est pour les petites statistiques et aussi pour justement ben justifier la quantité de merci que je peux vous envoyer aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à tout le monde aujourd'hui qu'on en est là et aussi à la communauté twitch parce que je parle un petit peu de youtube aujourd'hui mais la communauté twitch commence à bien bien monter aussi on est on est à 94 si je dis pas de bêtises l'objectif on ne s'est pas remis à jour mais normalement c'est 94 donc merci aussi à vous sur twitch et n'hésitez pas alors pour ceux qui me connaissent sur twitch n'hésitez pas à aller sur youtube vous abonner aussi parce qu'il ya un petit peu plus de contenu les replays vous pouvez aussi tout retrouver sur youtube même les replays par exemple du dlc platinium expansion quand on a commencé à déforester tout est tout est dessus le roller coaster les bateaux etc etc et puis sur twitch on fait toujours nos petits live tranquille bill pour la suite petit message aussi n'hésitez pas à aller sur les chaînes des partenaires romain jance cédric jance captain price on va parler que de ces trois là aujourd'hui sont présents généralement tout le temps romain et cédric sont des grands psychopathes donc elle est n'hésitez pas à y aller on serait pas déçu captain faut y aller aussi il commence gentiment et puis là il va avoir la série x donc là on va pouvoir avoir du contenu un petit peu plus un petit peu plus quali encore donc tout le monde va s'éclater je vous souhaite de joyeuses fêtes profitez bien de vos familles et de tous les cadeaux et les breuvages et la nourriture profusion qui vont arriver ces 24 48 prochaines heures n'en abusez pas ou abusez en mais bon on vous fera un régime la semaine prochaine et puis moi je vous souhaite ben justement voilà de bonnes fêtes on se retrouve sûrement semaine prochaine on se refera sûrement des petits live on se fera un petit débrief des fêtes comment ça s'est passé est ce que tout le monde a bien vomi est ce que le monde s'est bien remis etc etc donc bonne fête à tous merci encore à tous les gens qui ont été là cette année depuis le début comme ceux qui sont arrivés récemment merci 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 encore et je vous dis à très vite bisous bisous salut salut et Sous-titrage ST' 501 ...